Musique Bonjour à toutes et à tous c'est Bexaki et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Une nouvelle vidéo sur Robograph, donc le vaisseau du YOLO épisode 2 Et aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau vaisseau que vous n'avez pas vu la dernière fois En l'occurrence qui se nomme Excalibur, donc qui est le petit frère de Damoclès que vous avez vu au dernier épisode Donc lui je vous l'ai déjà présenté, qui est donc mon vaisseau T6, T6-T7 va-t-on dire Même si je ne l'utilise pas en T7, donc c'est vraiment un vaisseau plus T6 en l'occurrence Il fait vraiment que du T6 depuis que j'ai Excalibur Puisque bon il a de l'armure T6, il a de la plaque T6-T7, un peu de T3 pour protéger juste ces roues là Voilà, donc lui était réellement fait pour le T6 Et là, et bien en l'occurrence, hop, vous pouvez voir que j'ai créé donc Excalibur sous le même pattern Si ce n'est que comme vous pouvez le remarquer ici, il ne fait que 3 de large au moment du siège Ici il en fait 5 J'ai donc rajouté une couche, ce qui fait qu'il est peut-être moins joli dans le sens où il est moins fin Mais il est beaucoup plus de se fait défensif, beaucoup plus tanky Comme vous pouvez le voir, il est armé de 2 mitraillettes Alors attendez, je vais vous les présenter directement dessus, ce sera plus simple Il est présenté et armé de 2 tourelles T8 ici, donc sur le dessus 2 T8 Pourquoi ? Tout simplement pour laisser de la place à ces 2 tourelles T10 qui sont sur les côtés Voilà, puisque sinon ça prendrait trop de place Et à cette T10 ici Donc voilà, c'est Excalibur qui est complètement fait en minimum T8 en armes et des armes T10 Je n'ai pas pu mettre de T9 parce que pas la place, je n'ai pas non plus extrêmement cherché à le faire Ici on va régler un petit peu la déco en faisant comme ça Voilà, c'est beaucoup plus joli Ça coupe moins d'hira-t-on, voilà C'est beaucoup mieux Oui, c'est bien mieux Et ici on va finir Comme ça Bon, à savoir que quand ce vaisseau est en T7, c'est-à-dire qu'il est full arm T8 Il est à la limite, limite, limite du T8 Réellement, je vais vous montrer, tenez, regardez Hop, je supprime ça, je supprime ça, je supprime... Non, pas celle-là, celle-là Je remplace par les T8 Vous allez voir très vite Que je frôle le T8 C'est-à-dire que si je rajoute un bloc, quelquefois ça me fait EP Hop Et la dernière veille ici Hop, voilà, vous pouvez voir que là je suis T8 Si je supprime ces trois blocs Un, deux, trois Ah non, il m'en manque encore J'ai dû rajouter un bloc quelque part Est-ce que ça, ça prend plus de place ? Non J'ai dû rajouter un bloc quelque part Qui a fait que Est-ce que c'est les torches qu'on fait que Puisque j'ai rajouté des torches aussi Enfin, des lampes Pas des torches, dira-t-on Hop, hop Je me suis un peu lâché sur les lampes Techniquement, il doit pas dépasser le T7 C'est très étrange qu'il soit encore à T7 Là où j'en suis au niveau des lampes Qu'est-ce que j'ai bien pu faire Qui aurait changé Le nombre de blocs Est-ce que c'est ces deux blocs-là Je ne pense pas Du coup là je vais être un peu weak Si je fais ça Ouais, donc ça semble être ça Mais le problème c'est que là du coup Le vaisseau est un peu plus faible Et ça manque kick-in Puisque j'aime pas J'aime pas le fait qu'un vaisseau N'ait pas d'armure partout C'est vachement chiant Mais dans tous les cas La question ne se pose pas aujourd'hui Puisqu'aujourd'hui Je vais vous le présenter dans tous les cas En T8 Donc je vais replacer les blocs Je corrigerai la structure du vaisseau Un tout petit peu plus tard Pour comprendre pourquoi ça a bougé En soi Ce qui n'est absolument pas normal Mais bon Là n'est pas la question On va donc remplacer tout ça Et on va mettre du T8 Et on va y aller Tout simplement Alors si vous vous demandez Pourquoi j'ai re-eu des GC C'est tout simplement Puisque j'ai contacté Enfin j'ai eu Le gérant de Robocraft Sur Scape Donc il m'a ajouté Et de ce fait Je vais parler avec lui J'aimerais bien faire des vidéos Sur la présentation Des petits robots Vous savez les robots Qu'on peut appuyer Quand on appuie sur O Voilà Ces robots J'en ai acheté un Donc celui-ci Pour vous le présenter plus tard En vidéo Pas dans cette vidéo Dans une prochaine Puisqu'il est assez sympatoche Et je voulais vous présenter Un petit peu des robots Préfaits du jeu Parce que c'est sympathique Justement Alors Pourquoi est-ce que mon bouton B Ne marche pas D'accord Mon bouton B A eu un dysfonctionnement Je ne sais pas pourquoi Allez Trouve-moi une game S'il te plaît J'aimerais bien pouvoir Putain Demande d'amis De merde Trop de demandes d'amis Alors en parlant Des demandes d'amis Je ne peux malheureusement Plus vous accepter en amis J'ai aussi dû retirer Tous les amis Que j'avais accepté Tout simplement Puisque j'avais au total Comptant ceux que j'avais ajouté Plus les demandes Plus de 500 amis Et Le souci de 500 amis Et bien tout simplement C'est que Ça faisait freeze mon jeu Ça faisait crash mon jeu A cause du tableau Vous savez le tableau Qui affiche les scores De vos amis Et bien là Ça me faisait crash Puisqu'il y avait trop de noms Qui s'affichaient Quand ça s'updaitait Et du coup Tout simplement C'était très le crash Et de ce fait J'ai été obligé De supprimer tout le monde Puisque sinon Ça plantait Ça plantait Ça plantait Je pouvais pas jouer Donc c'était vous Ou moi Et C'est malheureusement moi Alors T8 Versus du T7 Il y a plus de T8 En face C'est un peu plus chiant Bon 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 On va quand même On va tâcher De poutrer un peu Tout le monde Alors pourquoi Ça galère autant A me TP En game Ma connexion Est pourtant Très bonne Pour le moment Et bien nous revoilà En game Donc le jeu Le jeu et frappe Sont planté Qu'est-ce qu'il se passe Dans cette game Pourquoi tout le monde Est encore au spawn Très bonne question Alors Le rôle d'Excalibur Un peu comme Damoclès Étant réellement De tanker Le plus souvent Quand c'est des gens Que je connais Je passe devant Là Bon En l'occurrence Ils ont décidé De passer devant Tant mieux Ils ont Chacun sa strate J'ai envie de dire Excalibur Et Damoclès Sont surtout Des vaisseaux De capture C'est à dire Que je vais chez eux Je me pose Et après Je fais DCA C'est à dire Que je tire Sur tout ce qu'ils veulent Et tout ce qui bouge En général Mais voilà Donc le but Va réellement Être de prendre position Chez l'ennemi Aïe De prendre position Chez l'ennemi Et de Justement De marquer des points Voilà Et de jouer un peu Le sniper Puisqu'à la SMG C'est très facile De sniper Donc vous voyez Que le vaisseau Est vraiment tanky De A à Z Il prend les dégâts Il est fait pour On va pas On va pas faire le fou Puisque là-bas Y'a du people Voilà C'est pour éviter Ce genre de choses Aïe putain Du coup Je suis un peu déséquilibré Le vaisseau est déséquilibré Le lance grenade A fait très très mal Je ne sais pas du tout Qui a tiré C'est lui Voilà Je l'ai eu C'était très loin Une shot Comme dirait l'autre Hop Alors Vous me laissez ma cible C'est hors de question D'accord Il a touché le siège Il a touché le siège Euh Ouais Il avait Il avait De jolis canons aussi Il avait De jolis canons T8 je dirais Euh Ouais Bah c'était très La poutrave dans ma gueule Bon J'ai fait Ah non C'est pas moi Qui ai fait le kill De l'autre volant Oh la déception Il y en a un qui m'a caisse Le kill du volant C'est très 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 La déception Alors Qui c'est qui reste dans la team Il y a lui Qui a décidément pas volé De la game Je crois bien Il s'est fait one shot J'ai eu Euh On a lui On a lui On a lui On a lui Ah bah ici Il volait en fait C'est qui lui Bon lui il est mort Bon d'accord C'était la game perdue On va s'en aller maintenant Au lieu d'attendre Ça sert à rien On va enchaîner sur une game Où j'espère Faire quelque chose de concret Puisque c'était pas le top Je sais que j'ai 19 demandes Oui Hop Euh Bon on enchaîne Écoutez On est reparti On va essayer de montrer Ce qu'il y a les murs Dans D'autres circonstances J'ai envie de dire Parce que là C'était pas génial En l'occurrence Allez Allez Vas-y Trouve Average time Wait 26 secondes Oui c'est vrai Qu'il n'y a pas des masses De monde En T8 Malheureusement Il n'y a personne J'ai envie de dire Même il n'y a 9 personnes De De prête Enfin dans la file Pour 105 en tout Alors que quand on voit Les T3 Ils sont 3650 joueurs À cette heure là Parce que savoir Que c'est un jeu américain Donc vous comptez Les 6 heures de décalage S'il est Il est quelle heure Je ne sais même pas Quelle heure il est Je ne serai pas en retour Windows Parce que ça va me faire planter Enfin bref A l'heure qu'il est Vous enlevez 6 heures Il ne doit pas être loin De 4 heures du matin Là-bas S'il est 10 heures Ou s'il est encore 9 heures et demie Je ne sais pas Quelle heure il est Mais en gros Là-bas il est 3 4 heures du matin On va-t-on dire Les gens sont encore connectés Putain il y a du T9 Avec nous Oh putain Il y a plus de T9 Ah non il y a Autant de T9 Je ne sais pas Il y a combien de T9 Mais bon Quand on voit Certains T9 Ils me font juste pitié C'est des mecs Qui sont T9 Ils ont encore Des blocs orange Ouais bon Après je comprends bien Que c'est cher Quand on n'a pas Un compte presse Mais il y a des limites J'ai des amis Ils ont beau être T7 Ils ont déjà De l'armure Ils ont de l'armure T6 Things logical J'ai envie de dire J'ai envie de dire Bon alors On va tâcher De pousseré des gens Cette fois Et on va tâcher De passe prendre Un coup de grenade Alors vous me direz Damocles Ouais Ton siège Est super voyant Ton siège Un coup de grenade Par le haut Et malheureusement Tu sautes C'est vrai Sauf que bon Pour toucher par le haut Il faut être volant Il faut être au lance grenade C'est quasiment le seul Putain de KS Va te faire foutre J'aime pas les gens Qui KS Comme ça Comme des gros porcs Donc KS Ça veut dire Killsteal Donc Tout simplement Un vol de kill Voilà On va contourner la chose Parce que contourner C'est toujours bon Ça fait Tirer sur deux flancs Et tirer sur deux flancs C'est jamais très apprécié De l'adversaire Par contre Si je me chie dessus Ça va pas le faire Salut toi Salut salut Comment tu vas Les armes en premier Oh merde Bon malheureusement Ils étaient combien Ils me tiraient dessus A la fin là Ils étaient pas genre 3 Ouais si genre 3 Voilà Je me disais bien Que Damocles Enfin Qu'Excalibur Prenait très cher 3 contre 1 Ça fait mal au cul 3 contre 1 Ça fait très 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 mal au cul Et notre ami Tima là Qui a de Qui a quoi Il a du T9 Ouais ses armes C'est des T9 Je dois avouer Qu'il fait très très mal Bon il est full T9 Bon Il a pris très cher aussi C'est très triste Bon Leçon Faut que j'arrête de jouer tout seul J'ai l'habitude de jouer en team Vous savez Avec des gens sur Skype Donc D'élaborer des stratégies Et de vite attaquer l'ennemi Ou de vite le contourner Ou tout ça Tout ça Enfin je fais tout ça Très rapidement Habituellement En team Mais là Je dois avouer que J'ai voulu la jouer solo Parce que C'est un jeu Où bon Il faut compter sur les autres Pour gagner Si ce n'est que Bon C'est comme sur un peu Tous les jeux Il suffit que vous soyez Avec des noobs Et C'est pas fort fort agréable De jouer en team Et donc là Oui c'était Enfin J'ai l'habitude De pas trop trop compter Sur les gens Que je ne connais pas Et c'est pour ça Que j'ai tendance A aller tout seul En game Mais bon La prochaine On essaye d'être gentil On essaye de la jouer De la jouer correct Arrête de bouger Tima C'est bon T'es sur le truc Team Victoria Ah bah Ils ont éradiqué Tous les gens en face Voilà Alors du coup Ça va me compter Les assists Hop 6000 de repas 11000 de gain Bah oui C'est ça Quand on fait du kill Enfin quand on fait du kill J'ai pas fait de kill Il y a reste 8 secondes De rank-aid Est-ce que je vais trouver Une rank-aid En 6 secondes 5 4 3 2 1 Euh Non Pas cette fois Ce sera pas une rank-aid C'est pas bien grave Putain Allez 4 Allez 4 robots Allez Mon dieu Le chat français Le chat français Les amis Vous êtes désolant Les gens qui parlaient Dans le chat français Vous êtes désolant Quand je vois Ce que vous écrivez Ouais Moi je veux ton cul aussi Mais t'es un petit comique Toi T'es un petit comique Les snipers C'est plus ce que c'était Bah ils savent plus viser Parce que quand je vois Les mecs qui sont au rayon Il y avait personne Il y avait Enfin Les gens au rayon Ils tirent à côté Enfin c'est un peu n'importe quoi Alors Est-ce qu'il y a des gens Que je connais dans cette partie Parce que Quand on est en T8 Ou en T7 On se connait tous Vu qu'il y a personne En T7 Et en T8 On fait tout le temps Les games ensemble C'est à dire que Hier J'ai fait une game A chaque fois J'avais le même mec En face Ou avec moi A chaque fois Il était là Et on était comme ça 5-6 A full faire des games ensemble Non 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 J'ai dit t'arrêter D'être tout seul Tu suis les gens Ah bah Winnie par exemple Je me souviens de son vaisseau Donc ça veut dire J'ai déjà joué avec Winnie Ou quelqu'un a fait une copie De son vaisseau Enfin peu importe On sent pas les steaks En l'occurrence Mais Winnie Ton vaisseau me dit quelque chose Alors Ici c'est la mauvaise idée Toi tu voles très bien Tu t'es retourné GG à toi Félicitations J'espère que tu peux te remettre droit Avec des blades Ça m'étonnerait Tu vas jouer à l'envers Félicitations T'aurais dû faire ton vaisseau Du même Oh non Non tu t'es pas retourné J'ai cru que t'étais retourné Autant pour moi T'es toujours un blaireau T'es à l'envers Enfin je vous dis ça J'ai testé le vaisseau T2 Il a tendance à se retourner aussi C'est un peu la galère Mais putain Pourquoi tu décides comme ça Toi dans le coup de tournée Mais tu fais quoi Tu fuis Mais t'es une grosse lopette Mais t'es une grosse lopette Ok d'accord Ok je suis une grosse lopette Rien à foutre C'est bon j'ai du renfort Ou personne tire là Personne tire ou tout le monde tire Je sais pas Faut faire un truc au bout d'un moment Aïe D'accord Il me reste une tourelle Oh la 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 Alors je vous assure que d'habitude En partie tout se passe mieux En 1v1 Je one shot Enfin je one shot pas Mais je tiens quoi C'est la win d'habitude En 1v1 Et là je dois vous avouer que Bah j'ai l'impression de jouer Avec des gens qui bon Qui voilà Je sais pas moi D'habitude dans une partie Je voyais 3 mecs comme ça On les rushait Et on gagnait en l'occurrence Mais là Fouah C'est euh Ça sert à rien quoi Là les gens Regardez 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 L'autre il va passer Il va pas les toucher Putain mais c'est des Fouuuu Mon dieu Mais il y a des gens Mais c'est des Cassos Il joue à un jeu en team Il la joue solo quoi Regardez lui là Il est passé Mais en mode knocker J'espère que tu vas te faire Allumer Franchement J'espère que tu vas te faire One shot Bah two shot Alors Mais allumez le Voilà Allez Ça t'apprendra Oh là là Mais il y a des gens Mais qu'il la joue solo Sur un jeu en team Qu'est-ce que ça m'énerve Je crois qu'il y a rien Qui m'énerve plus que ça Bon donc Oh oui Sur un mec qui est un jeu en team Il est coincé Je crois qu'il est coincé Je crois que lui aussi est coincé Voilà Tu as eu le kill Maintenant essaye de t'en Non tu as eu le kill Arrête de tirer Winnie Oui Vas-y Envole toi maintenant Essaye de t'envoler Allez Fais la game tout seul Bon allez C'est mort Ah là 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 Ah là 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 Ah Un peu de travail d'équipe Je sais pas les mecs Un peu de travail d'équipe Vous me faites bien rire Allez On va retenter le coup Et bon J'espère que cette fois Ça va passer J'espère que cette fois On va tomber sur des mecs Qui ont compris Qu'il fallait jouer à plusieurs Et pas tout seul Parce que bon Bien joli de Comment dire Bien joli de vouloir jouer Mais jouer ensemble C'est mieux Mais ça me dit un message En anglais Alors Oh putain Y'a du T9 Et y'a plus de T9 De leur côté Que d'une autre Est-ce qu'il y a du monde Qu'on connait Non Y'a personne Qu'on connait Bien Alors cette fois Espérons que ce soit Moins solo Et qu'on joue Enfin Qu'on joue ensemble Vas-y Eternal Eternal Burden Je te suis Non Non c'est toi Qui veux me suivre Bon allez Je te suis Tu passes par où Tu passes par le centre Non mais ça va pas le faire Bon allez Je vais suivre l'autre Qui est parti par là-bas Arrête de camper la défense C'est bien joli de défendre Mais faut attaquer aussi Parce que sinon On va gagner Et souvent de moi Enfin ça Ah non ils sont autant J'ai rien d'un mec Qui vient de pop Évidemment les autres Sont passés à gauche La pilote Il s'est mis là Pour sniper D'accord Mais t'es sérieux Mais putain Quoi que si j'arrive à les prendre En 1v1 C'est bon Mais ils ont pas l'air De vouloir 1v1 Là putain Les barrières qui gêne Où c'est qu'il en a vu 1v1 J'ai vu des tirs venant du ciel J'ai vu des tirs venant du ciel Hop Putain il a disparu l'enculé Il a disparu Aïe J'ai perdu mon côté droit Pas grave On va le rusher quand même Ok j'ai perdu mon côté gauche C'est le problème des lances grenades en hauteur Alors Allez c'est bon Les problèmes des lances grenades en hauteur Ou même au sol Là d'ailleurs Lui c'est au sol J'étais dans la pente Il a vu mon siège Il a tiré C'était la fin Voilà bon Alors c'est vraiment pas des parties Qui sont à mon avantage Alors là Je fais rien dans ce game Je pense que je vais aller faire du tutoriel Je serai peut-être meilleur Ah ouais non mais concrètement Oh la 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 Je me fais allumer Alors ce qu'on va faire C'est hop Je vais faire une toute petite coupure Et on va se retrouver quand je serai prêt A faire du T7 Voilà on va faire ça Ce sera peut-être mieux A tout de suite Eh bien nous revoilà prêts A aller faire du T7 Et c'est une rankée dans T7 En une minute Je deviendrai Enfin je devrais Pardon Bien trouver une game Quelqu'un connait les codes promo Oui tu peux faire passer ton robot D'accord Alors Allez On espère trouver une game Sur cette rankée Bon ça doit le faire On va pas encore mettre une minute Pour trouver Parce qu'on T7 Avec ce robot full T8 Là parce qu'il est full T8 De 7 Sauf les électroplates Qui sont T6 T7 C'est better C'est plus mieux C'est moins mauvais Le mec il va tourner Toutes ses phrases en modulo Ouais par contre J'aimerais bien que ça trouve une game Sérieux Je vais Je vais voir Ah non c'est bon Ah merde Alors ça c'est le genre de partie Que j'aime pas des masses C'est le genre de partie Que j'aime pas des masses Parce qu'il y a du T8 en face Et le T8 c'est bien armé Alors de ce fait Puisque c'est une rankée Donc pas sans défense Alors on a un satellite là Alors Mevlutr C'est un satellite Vous allez le voir Alors on va le suivre Sans voler Regardez ça Hop Coucou Coucou ce mec A zéro réacteur Il n'a pas de réacteur Il a simplement de l'hélium Quoique pour tourner Il a peut-être Il doit peut-être avoir Deux pauvres réacteurs Il a peut-être Deux pauvres réacteurs Pour le diriger au début Et en fait lui Bah il va s'envoler Il va continuer de s'envoler Spice Jusqu'en haut Et une fois qu'il sera en haut Et bien Il snipera tout le monde Avec son plasma T10 Je suppose Je suppose que ça doit être Un plasma T10 Et bien nous On va réciter là On va défendre Putain je suis tout seul En défense Je me sens très très seul J'ai fait une petite roue arrière J'adore ça Toc J'espère qu'il va y avoir De l'ennemi qui va venir Parce que sinon Je vais me sentir très seul Je vais me sentir très seul Alors pour pouvoir repasser T10 J'ai supprimé mon radar Donc j'ai plus de radar Donc s'il y a un ennemi qui arrive Ce sera très 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 yolo Je le verrai quand je le verrai Pas avant Alors pour une fois Il y a tous les potes Qui sont coordonnés Alors vous voyez en T7 Les gens sont ensemble Regardez On est toute la team quasiment Et au centre de la map En mode rush Alors que vous avez bien vu Tout à l'heure en T8 C'était Solitude Donc je suis en train De me demander Est-ce qu'en T7 On n'est pas plus coordonnés Parce qu'on cherche la win Et pas les kills Je me le demande Bon ça a pas l'air de venir En attaque de leur côté Je sais pas du tout Où ils sont De ce fait S'ils sont pas là en attaque Où sont-ils ? Ils doivent être au mid Sûrement Mais le truc C'est que j'ai pas envie Qu'on se fasse prendre Arvia Puisque là Y'a personne en défense Sauf moi Donc j'ai peur Que ça arrive Vous voyez de là Voilà Comme ça Voilà Je l'ai descendu A 67% Il valera vachement moins bien Quoique Quel enfoiré Il aurait l'air monté Ah ouais Tu viens au corps à corps Toi T'as décidé ça Toi Il va peut-être réussir A m'avoir en plus Le connard Il me reste une tourelle Il a tiré mes tourelles D'abord Et il a très bien joué C'est ça le souci C'est que les tourelles Sur le côté Sont un peu weak Mais ça je par rien compte Malheureusement C'est le seul moyen De passer mes tourelles Par contre J'ai l'impression Qu'il s'est craché là-haut Et qu'il y aura Zéro moyen de le trouver Voilà Il est là-haut Il est coincé là-haut Il restera là-haut Écoutez Putain Il va réussir A toucher mes potes Quel enculé Mais quel enculé Bon On va rester En défense tank La tourelle de devant Est en état Je peux encore tirer C'est une T8 Bon Elle fera pas masse dégâts Vu la vitesse De tir Aïe La boy forcément C'est je tiens dans mon véhicule Salut toi Salut toi Salut toi Salut toi Allez On met le côté Où il y a l'électroplate Devant Ah d'accord Je suis le dernier survivant De ma team En fait Bon Bah salut Allez Allez Vous m'aurez pas J'ai l'électroplate encore Bon d'accord Vous m'avez vu J'étais le dernier en vie J'étais le dernier en vie C'était très triste On était pourtant bien parti Pour une fois On a été coordonné Ça n'a pas suffi Référence Hop Et réparation Zouiip Alors ce qu'on va faire C'est que je vais vous montrer autre chose Je vais vous montrer mon garage Le garage d'Avalon Voilà Là où tu vois bot Alors Avalon Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement Le vaisseau T10 Que je suis en train de préparer Alors là vous avez sa tête C'est-à-dire que Avalon Le devant sera comme ça Donc avec de la plaque T7 au centre Deux plaques T9 Comme ça sur le côté Pour couvrir Les jonctions Alors j'aime beaucoup Ce principe de tête là Ensuite On enchaînera Avec de la plaque Hop Comme celle-ci C'est-à-dire de la plaque T10 Et oui Il faut de la plaque T10 Voilà C'est bon Alors je vous la montre Une fois qu'elle est posée En gros ça donne ça Je vais pas la poser comme ça Vous inquiétez pas Ça va donner ça En gros Après il va encore falloir Que je trouve comment je la pose Pour que ça rende bien En l'occurrence Puis voilà Il faudrait la poser dans ce sens là Mais pas comme ça Puisque là Elle protège seulement le côté Il m'en faudrait encore Des plaques sur le dessus Alors sur le dessus Comment est-ce que je vais m'organiser Pour défendre le dessus C'est une très bonne question Comment je vais m'organiser Pour défendre le côté C'est aussi une très bonne question Il va falloir que je trouve Un stratagème Pour défendre aussi le côté Enfin les jonctions Je veux dire Il va falloir placer des blocs Qui me permettront De placer de l'électroplète Enfin ça va être Ça va être compliqué D'élaborer à Valonne Je vais bosser dessus Toute la journée Après cette vidéo Parce que c'est un vaisseau Qui me tient à coeur C'est un vaisseau Qui va être violent Surtout que maintenant Que voilà Bon je devrais pouvoir M'en sortir Maintenant que tout ça C'est débloqué J'ai les roues T10 En l'occurrence Il va se taper des roues T10 Enfin je vais essayer Réellement de le monter En mode violent Pareil au niveau des armes Il sera full SMG T10 Ça va roxer du poney Mais pour ça Il va falloir réussir A placer les armes Pareillement De façon à qu'elles soient Facilement défendables Ça va être chaud patate Ça va franchement être chaud Il va falloir élaborer ça Il va falloir de Il va falloir de l'imagination Pour ce coup là Et on va tenter de l'avoir Cette imagination Voilà Donc en tout cas Une nouvelle fois Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo On se retrouve très bientôt Pour une prochaine Et hop J'avais oublié de vous dire quelque chose N'hésitez pas à vous rendre Sur mon Twitter Puisqu'il faut qu'il y ait du monde Qui vienne sur mon Twitter J'ai pas assez de monde Donc je vous remercie Réellement de vous Si vous n'oubliez pas De cliquer dans la description Sur mon petit lien Twitter Et on se retrouve là-bas Pour discuter Salut tout le monde Et hop et liker